Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans le 19-20 pour une heure d'information à la une de l'actualité corse de ce mardi 24 décembre. Important travaux à l'aéroport d'Ajaccio, toujours impraticable après le passage de la tempête Fabien. Une digue a été ouverte à l'embouchure de la Gravonne pour évacuer l'eau qui inonde la piste. Les vols sont toujours reprogrammés vers Bastia. Les rotations aériennes ont aussi repris depuis Calvi et Figuari. Les voyageurs se souviendront de la tempête Fabien et du long périple pour rejoindre leur destination en cette veille de Noël. Aujourd'hui, les vols d'Air Corsiga ont été assurés à Bastia, Calvi et Figuari. Mais ceux prévus à Ajaccio sont toujours reprogrammés sur Bastia. On ignore quand l'aéroport Napoléon Bonaparte pourra rouvrir. D'importants travaux sont nécessaires afin d'évacuer l'eau qui inonde les installations. Mirage, Vilna Gaia Morty et Audrey Payas. Un coup de godet en plein cœur de la digue pour faciliter l'écoulement de l'eau. Si les opérations de pompage se poursuivent autour de l'aéroport d'Ajaccio, la préfecture a pris cet après-midi des mesures d'urgence pour des travaux inédits. Tranchées et brèches ont été créées pour évacuer l'eau stagnante le plus rapidement possible. La digue censée protéger l'aéroport de la montée des eaux depuis la Gravonne-la-Mer a été brisée. Une décision prise après plusieurs heures de discussion sur le mode opératoire. Selon nos informations, le balisage des pistes n'aurait pas été endommagé. Reste à vérifier le système d'affichage des panneaux lumineux. Mais il faudra encore plusieurs jours avant la réouverture de l'aéroport. En attendant, c'est à Bastia qu'ont été reprogrammés les vols initialement prévus à Ajaccio. 44 rotations étaient au programme ce mardi. Avec la fin de la tempête et le retour du beau temps, les vols Air Corsica opéraient normalement. Un soulagement pour cette famille qui se tralliait Paris. Il est prévu à l'heure ou pas ? On va pouvoir partir, on est ravis, après trois jours de stress, à ne pas savoir, en part, et tout ce qui passe, c'est aussi ce qu'on a derrière, parce qu'on avait des réservations d'hôtels, des réservations de loisirs, etc. Donc, un peu soulagés. Des passagers ravis, il y en avait également du côté des arrivées, même si le voyage n'a pas été un long fleuve tranquille pour tous. On devait partir dimanche et puis finalement, ça a été reporté. On est un peu fatigués, on a dû se lever hyper tôt ce matin, mais bon, voilà. On m'avait dit qu'il y avait une tempête, mais j'ai vu que ça allait s'arranger. Donc, tout va bien, il fait beau, et on est arrivés à l'heure, donc c'est très bien. Mais tous n'auront pas la chance d'arriver à l'heure pour les fêtes. Certains passagers n'ont tout simplement pas pu décoller. C'est le cas de Bertrand, dont le voyage pour Charleroi initialement prévu dimanche a été reporté à lundi. Après plus de six heures d'attente à l'aéroport, il apprend au dernier moment que son vol est dérouté vers Liège. Si je montais, en fait, je risquais de me retrouver à la rue à Liège, dans un pays que je ne connais pas. Du coup, je vais passer Noël ici avec ma compagne. Et puis, on va peut-être ouvrir les cadeaux qu'on avait pris aux enfants ensemble. Tant que l'aéroport d'Ajaccio restera fermé, Bastia devra absorber le trafic supplémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !